Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes sortis des élections vraiment très difficiles. Donc ce n'était pas du tout facile. Mais Dieu a bien fait les choses. On a été réunis pour cinq ans. Donc la première chose qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction, de joie, même par rapport aux militants, aux responsables et surtout aux sympathisants qui se sont battus très sincèrement, qui ont cru en nous. Donc on a eu vraiment sept ans et durant ces sept ans, des choses ont été faites. Donc je dis qu'on a eu un bilan positif, c'est la raison de notre réélection. Donc sur ce, vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un sentiment de satisfaction et de joie. Donc bien vrai que c'est un sentiment de satisfaction de joie, mais cela ne nous poussera pas à oublier que c'est des responsabilités. Donc c'est une responsabilité qui est très lourde d'ailleurs, ce qui ne serait pas facile. Donc par rapport aux collectivités locales, beaucoup de choses savent que gérer une collectivité locale, ce n'est pas une chose facile. Mais Dieu a fait qu'on a une équipe. Cette fois-ci, vraiment, on a une équipe de choc, une équipe de qualité. Donc même par rapport aux autres listes, ces personnes qui sont passées aussi, on a remarqué au moins des gens qui sont au moins, qui savent ce que c'est que déjà au système de la gestion d'une collectivité. On a eu à partager l'ancienne équipe avec eux, donc c'est une continuité. Donc il y a l'équipe qui est toute là. Cette année, on a cinq adjoints, donc vous allez remarquer par vous-même la qualité de ces adjoints-là. Donc ce qui est sûr et certain, des choses vont être faites. On a commencé beaucoup de choses, mais le travail continue. Et on va essayer de s'accentuer par rapport aux besoins des populations, les manquements et tant d'autres choses aussi. Donc il y a des manquements, ça aussi on le reconnaît, par rapport à beaucoup de secteurs. Donc c'est sûr que le bureau municipal est là, tous, ils sont tous réunis. On est conscients en tout cas de notre mission. Sachez que cette année-ci, pour ces cinq ans à venir, Charles Arabi, il y aura un plan. C'est-à-dire un plan de développement communal. Et on essaiera avec tous les secteurs, tous les secteurs, on essaiera de toucher tous les secteurs. Essayer d'accentuer et d'accélérer la cadence. Donc ce sera peut-être un mode de fast track. La commune d'Arrochros, comme vous le savez aussi, n'est pas une petite commune. C'est une très grande commune avec vraiment beaucoup de diversité et beaucoup de complications. Bon, on espère aussi, avec l'accompagnement des industries qui sont là, et aussi non seulement de l'État, mais aussi des industries, que beaucoup de choses vont être faites. En tout cas, pour cette année, pour ce mandat-ci, on a grand espoir que vraiment, beaucoup de choses vont être faites. Et puis bon, la majeure partie des populations trouveront satisfaction avec cette nouvelle équipe. Je sais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, lors de mon installation. Donc, nous, actuellement, on ne pourra plus raisonner en termes même de parties ou de coalitions. C'est une équipe qui a été élue. C'est une liste, bon, avec les autres coalitions aussi. Ils sont représentés. Avec toutes ces coalitions-là, on va essayer de former une seule et même équipe. On est tous une même famille, parce qu'on est tous des élus. Eux, comme nous, donc on va essayer de les considérer comme nos frères et soeurs. Donc, on n'est pas des ennemis. On était, c'était des élections. Donc, on était obligé que chacun ait de son côté. Mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Là, on appelle tous, on leur tend la main et ce sera des choses, des idées qui vont être faites. On a même déjà commencé à discuter avec certains pour qu'ils viennent rejoindre, je ne dirais pas, notre coalition. Mais venir adhérer dans le travail. Voilà, donc je suis conscient de cela. J'espère en tout cas que cela va bien se passer. Voilà, vraiment parce qu'avec les nouvelles têtes qu'on a vues, avec les autres coalitions, non, ce n'est pas des gens, c'est difficile. Bon, même, je ne sais pas si les autres l'ont remarqué, mais moi, personnellement, j'ai remarqué une chose. Même par rapport au vote pour les adjoints, nous, la coalition Benoît Boc-Yakar, on a eu 39. Mais vous allez comprendre comme quoi, par rapport aux adjoints, il y en a qui ont été élus avec 50 quelques voix. Donc, ce qui explique que carrément, il y a des personnes qui sont là, qui adhèrent ou bien qui apprécient ces adjoints-là. Donc, ça, en tout cas, il y a un grand espoir par rapport à cette équipe-là. Bon, d'abord, par rapport au partenariat, il y a un partenariat qui a été déjà noué avec l'ancienne équipe. On avait créé une association de l'arrondissement pour le développement de l'arrondissement de Mewan avec les quatre maires. Bon, malheureusement, avec ces élections-là, les trois maires ont été remplacées. Je suis le seul rescapé. Mais c'est une chose qui va continuer parce qu'entre la commune d'Arkoudos et d'Ambor, surtout moi, je ne fais pas de distinction. Donc, sachez que c'est une collaboration qui va continuer. Et puis, on est condamné aussi à être des partenaires. Donc, il le faut pour essayer de voir comment développer l'arrondissement. Mais par rapport à votre dernier intérêt concernant l'assiette foncière des communes, moi, ça, ce n'est pas de mon ressort. Donc, ça, c'est du ressort de l'État par rapport à les incohérences territoriales et autres. De toute façon, ça, on va essayer d'attendre. Il y a peut-être des projets dans ce sens-là dont, bon, je ne peux pas me prononcer. Je suis pardonné. On va essayer d'attendre le sous-préfet là. Peut-être que vous allez vous rapprocher de lui pour essayer de voir s'il y a des réponses par rapport à cela. Je vous remercie tous les militants, tous les sympathisants. de la personne qui a dû le faire. Je vous remercie aussi de notre ancienne équipe. Vous avez dit qu'il vous a dit qu'il est un peu plus de la grande grande violence, et vous avez des soins. J'ai dit qu'il est un peu plus joyeux, et vous avez des soins de tous. Ils ont des soins, et vous avez des soins. Ils ont une grande grande histoire, et je vous remercie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont été décidés à la réunion de la ville et leur soutenir à la ville. Ce qui nous a expliqué, nous avons aussi la formation de l'association. Nous avons choisi le commune arrondissement de l'Ontario. Malheureusement, nous avons choisi la réunion de l'Ontario. Nous avons choisi d'être le renseigner d'une réunion de l'Ontario. Nous avons choisi le réunion de l'Ontario de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario. afin d'empêcher des idées. Et en étant donné le gain de l'arrondissement, nous devons aller le feu à l'arrondissement car il est certainement déterminé. Nous devons aller le feu à l'arrondissement Rien de quelque part, un peu plus mal, et aussi de l'industrie qui est en train d'être dans la collectivité. Dans le sentiment de collaboration, on doit le faire. Leurs du commun, nous avons déjà travaillé à l'arrondissement et nous sommes tous ensemble. comme ça, après l'arrondissement de l'Ontario, nous devons parler de l'Ontario. D'abord, par rapport à notre nombre de conseils, il y a 60 conseils, mais il y a 66 conseils. Il y a aussi le bureau, il y a plusieurs adjoints, mais il y a plusieurs adjoints. Ce sont des ressources du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a des ressources, mais il y a 6 adjoints, et il y a une grande population. Donc, le ministre peut peut-être comprendre, vu la taille de la commune et la population, il y a un nombre d'adjoints. Donc, il y a 66 conseils dans le bureau municipal, et il y a 5. Donc, on est 6 mères actuellement dans la commune d'Arkhodos.